La visite officielle d'un président du Parlement du Maroc. Monsieur le Président, cette visite est le reflet des liens séculaires unissant les peuples marocains et sénégalais qui datent depuis le 9e siècle. C'est-à-dire, avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons, c'est la suite logique de notre coopération entre le Sénégal et le Maroc qui est nécessaire de saluer, mais sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI et de son frère, son Excellence le Président Makissa. C'est dans cet esprit que nous nous réjouissons de votre aimante visite qui s'inscrit dans cette noble voie d'intensification de la coopération sénégalo-marocaine. C'est dire pour m'en féliciter la qualité de la coopération parlementaire entre nos deux pays, marquée notamment par une collaboration étroite dans les instances internationales communes. et permettez-moi de remercier et de vivre vivement le soutien du Parlement marocain lors des élections du président de l'UPE. Nous avons eu un soutien manifeste et ouvert de nos collègues marocains. Sur le plan politique et diplomatique, il m'est particulièrement agréable de relever que le Sénégal et le Royaume du Maroc ont une convergence de vues sur toutes les questions quasiment internationales d'intérêt commun. Et dans ce cadre, nous soutenons fermement la marocanité du Sahara. C'est une affirmation, c'est une constance de notre diplomatie. Par ailleurs, le Sénégal et le Maroc ont des positions convergentes sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que la préservation de la paix et de la sécurité. Nous allons tout à l'heure signer le mémorandum qui est pour nous un moment important de notre coopération et qui va nous permettre d'intensifier et de redynamiser cette coopération entre nos deux parlements. Et qui va prendre en compte, va nous permettre de favoriser des initiatives dans divers domaines, tels que la promotion des meilleures pratiques, le renforcement de compétences et l'assistance technique entre nos deux institutions. Monsieur le Président, c'est sur ces notes que je vous donne la parole. Monsieur le Président, je suis ravi, je suis heureux, je suis chanceux avec, à côté de mes amis, on a constaté que cette relation que vous avez décrite qui lie le Maroc et la République du Sénégal, qui est séculaire, mais aucun président du Parlement ni de la Première Chambre, la Chambre des représentants, ni de la Chambre des conseillers et du Sénat n'a effectué une visite officielle au Sénégal. Alors vous nous avez offert ce cadeau-là d'être les premiers parlementaires du Maroc qui visitent le Sénégal. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux et le soin que vous avez pris. Vous vous êtes déplacés vous-même à l'aéroport pour nous accueillir. Merci beaucoup. C'est un gage de respect, de considération, et nous n'allons pas l'oublier. Vous l'avez bien souligné, Monsieur le Président, que le Maroc a soutenu la candidature de la dame qui est à la présidence de l'IPU. On l'a fait sans réfléchir et on va le refaire sans réfléchir. C'est une occasion, je profite de cette occasion pour vous transmettre les appréciations du peuple marocain pour votre position ferme envers notre affaire nationale, le Sahara, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre nous. Et je veux bien le dire devant la presse et l'opinion publique sénégalaise pour le confirmer, que le Sénégal a été toujours l'avocat qui a défendu les intérêts du Maroc quand le Maroc était absent de l'Union africaine. Nous apprécions, nous vous remercions. Nous vous remercions et on espère un jour on aura l'occasion de vous rendre cette reconnaissance à travers quelques actes concrets. Monsieur le Président, notre présence ici n'est pas seulement pour effectuer une visite, mais aussi pour confirmer les relations qui lient nos deux peuples, nos deux nations, nos deux états, nos deux chefs d'états, mais aussi pour entretenir cette relation et aller de l'avant et la réajuster à l'évolution que connaît notre région en général. Alors nous sommes à votre disposition ici au Sénégal, dans les plateformes internationales, que ce soit l'IPU, que ce soit l'Afrique, que ce soit toute organisation onusienne, nous sommes à votre disposition comme nous pouvons compter sur votre soutien. Merci beaucoup, Monsieur le Président.